Roger Ferland est avec nous. Il est un ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Bon après-midi. Merci d'être là, M. Ferland. D'abord, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, dressez-nous un portrait, bref, de qui était Grégory Woolley. On parle d'une figure influente du crime organisé à Montréal, n'est-ce pas? Tout à fait, M. Fillon. En fait, M. Woolley est apparu au départ comme membre de gang. Il s'est associé ensuite avec les Rockers, l'équipe de Momboucher. Il a été membre des Rockers. Il a été membre influent. Et ce qui a été particulier, c'est que c'était l'homme charnière entre les membres de gang et les motards à cette période-là. Il était même, on l'appelait à ce moment-là les syndicates. Il y avait un groupe qui regroupait tous les membres de gang, les leaders de gang, que ce soit rouge ou bleu, s'associaient ensemble, les leaders. Et M. Woolley était celui qui est représenté, en fait, devant les membres des Hells. C'est un gars qui était tellement important qu'à une période, les Hells du Québec avaient même soumis qu'on modifie la charte des Hells Angels de façon internationale, de façon à faire admettre les membres, les gens qui étaient des gens noirs, de les faire admettre comme membres Hells Angels. Ça n'a pas passé à l'international. On comprend, l'organisation Hells Angels est quand même raciste dans son fondement, c'est Américain, et ça a gardé la couleur complète. Mais quand même, on avait compris ces dernières années que même s'il ne serait jamais nommé membre Hells Angels, il était assez important pour se présenter lors des funérailles d'un membre Hells Angels en Montréal. Dans la voiture de M. Loris Cavalière, alors c'était l'avocat qui représentait à ce moment-là les Italiens, alors on présentait M. Woolley dans la voiture, débarqué au salon funéraire. C'était un symbole pour exprimer, en voulant dire qu'il était capable de passer après tous les milieux. Mais là, en ce moment, on comprend que la tension est tellement forte en ce moment entre les gangs qu'ils ne veulent pas du tout se soumettre à l'autorité moteur. Alors là, un symbole fort qui vient de tomber. Est-ce que même là, encore là, il est tombé par le côté des motards ou le côté des gangs? Allons savoir. C'est l'enquête qui va le démontrer, parce que les deux hypothèses dans ma tête sont encore là en ce moment dans les circonstances. Est-ce qu'il était assez loyal d'un côté ou loyal de l'autre? C'est ce qu'on va découvrir. Mais ça vous paraît carrément, là, un assassinat commandé par quelqu'un dans une gang ou au sein des moteurs criminalisés. Il n'y a pas de doute dans votre esprit. Ah, c'est très, très clair, M. Fillon. On parle d'une extraction chirurgicale, même si c'est dangereux. On est dans un stationnement, deux jours, au travers de tout le monde. Mais on savait où le trouver. Regardez, on l'a suivi, on l'a filé. Puis après ça, on incendie un véhicule. Allons voir encore là s'il y aura des liens officiels. Mais je ne pense pas que c'est par hasard qu'on retrouve le véhicule incendié à quelques pas de là en ce moment. Signature du véhicule qui aurait servi possiblement à commettre ce meurtre-là. Il y a certaines indications qui laissent entendre qu'il était peut-être traqué depuis un certain temps parce qu'il y avait des coups de feu qui avaient été tirés devant chez lui, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un an et demi environ. Tout à fait. Des coups de feu, même des incendies. En ce moment, il y a eu de nombreux messages qui ont été envoyés de la part de certains membres de gangs envers les membres motards-la-loi, en fait, de leur dire non, on ne travaille plus pour vous, on ne paye plus de cote pour vous, on est maintenant autonome. Et ça a amené de bonnes tensions. Ça a commencé à Montréal il y a une couple d'années, mais c'est maintenant rendu répandu un peu partout dans la province de Québec. Tant que ça sera entre eux, on est capable de, j'ai envie de vous dire, on a l'impression que ça ne touchera pas le public, mais regardez, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas des balles perdues, des victimes inassantes, alors il faut que ça cesse, il faut qu'on donne des ressources aux policiers pour être capables d'intervenir. On a commencé à le faire, il y a beaucoup d'escouades qui travaillent sur eux en ce moment, mais il ne faut pas qu'on arrête parce que ce n'est pas vrai que nos villes vont se transformer en Far West en ce moment, mais regardez, c'est un peu ce qu'ils font en ce moment, ils règlent les autorités, en fait, ceux qui essayent d'avoir l'autorité en ce moment, dans le crime organisé, sont tentants à ce moment-là de faire feu un peu partout. Alors ça va créer un nouvel ordre, c'est sûr, mais bien fin celui qui pourrait le prédire actuellement, qu'est-ce qui va exactement se passer. Oui, justement, j'allais vous poser la question en quelques secondes, parce que les policiers considéraient M. Woolley comme le parrain des gangs de rue montréalais. Avez-vous une idée, là, ce midi, quel impact son décès risque d'avoir sur le crime organisé à Montréal? En fait, en tout cas, ça montre que les gens de gang ou du côté des motards, il n'y a personne qui a envie, en fait, de s'asseoir sur une autorité. C'est ce que ça montre pour l'instant, en voulant dire, on va être nos propres boss, on va être nos propres prâtons, parce que même si lui, on pensait vraiment que c'était la pièce charnière en ce moment, qui avait réussi à calmer certains esprits, vraiment pas en ce moment dans les circonstances, vu qu'on vient de l'abattre en plein jour. En plein jour et en plein stationnement, on le rappelle, une scène qui en dit long. M. Ferland, merci beaucoup de nous avoir éclairé ce midi. Toujours un plaisir de vous voir. Bonne journée à vous, M. Pignon et au revoir. Merci aller à vous. Je vous